Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Star Stable pour le tag des 25 questions pour me connaître version Star Stable. Alors ce tag a été écrit par Melissa Westfall dont je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Et c'est parti ! Quel est ton pseudo sur SSO et pourquoi tu choisis ce pseudo ? Donc mon pseudo c'est Mathilde Laoctayne, donc je l'ai choisi vraiment à la va vite parce que je ne pensais pas rester sur le jeu aussi longtemps. Je ne pensais tout simplement pas finir avec un abonnement à vie. Donc j'ai choisi vraiment comme ça, donc il n'y a pas de raison, mais du coup vu que j'ai resté que je n'avais pas à m'en faire un compte, j'ai gardé celui-là. Donc Galania, as-tu commencé à jouer à Star Stable ? Moi j'ai découvert le jeu. J'ai commencé à jouer à Star Stable en décembre 2018 et j'ai découvert le jeu il y a déjà très longtemps vu que j'avais eu un premier compte, je ne me souviens plus les identifiants de ce compte, mais mon ordi, mon ancien ordi, enfin ancienne ancienne ancienne, plantait quand j'allais à Fort Pinta, du coup je n'avais pas continué, puis je n'étais pas très fan des graphismes. Et en fait, quand j'avais commencé vraiment avec ce premier compte, les cheveux j'ai un son 3 n'était pas sorti. Sur quel serveur je tue habituellement ? Le 4, mais avant j'ai fait tous les serveurs, le 1, le 2 je suis resté pas mal de temps, le 3 je suis resté moins longtemps parce que j'ai pris le club où j'étais, donc le 4, et peut-être le 5 selon où est-ce que c'est mon ami Julie. Quel niveau es-tu ? Je suis niveau 20. Es-tu dans un club ? Si oui, comment ça peut être-il ? Il faut des obligations particulières dans ce club. Alors je suis dans le club des The Forest Inc, donc que je gère en fait avec mon ami Julie, on est propriétaire de ce club. Obligations, bah ouais, il faut avoir Discord. On se met une tenue et un cheval de club pour le classique qui sont facultatives, donc c'est le Konemara et une tenue bleue. Et sinon, si on veut intégrer la spéciale en western, vu qu'on a un club western d'élite, il vous faudra automatiquement et obligatoirement un quarter horse. 6. Combien de chevaux as-tu ? Une trentaine. 7. Quelle cheval que tu aimes plus dans ton écureur et pourquoi ? Bah j'en ai plusieurs, donc j'ai Silent Hill, mon Bacacac et Palomino, j'ai mon quarter horse Night Dancer, le noir, j'ai celui-là, Fastopi, je l'ai au vert et le vert, que j'aime aussi beaucoup les quarter horse, et pourquoi ? Parce que je les trouve vraiment beaux, et je les trouve très très bien faits. Après j'aime aussi, dans le Konemara, mon petit chouchou de Fearstone, le Konemara, que j'ai pas me décrit, pourquoi ? Parce que c'est le premier 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 que j'ai acheté. 7. Quelle cheval que tu aimes plus dans ton écureur et pourquoi ? Ou allez, si je dois en choisir un, Mosso doit être du Nord. Bah en fait il sert à rien, à part la veille du Zinno. 8. Quelle est un favorite, pourquoi ? Bah j'en ai plusieurs, donc du coup bah j'ai le range sur Starshine, parce que vu que je fais du roleplay pour mes vidéos, bah il est très pratique, et il m'a permis aussi de découvrir des questions externes, de me renseigner, d'apprendre beaucoup de choses que je n'ai pas fini d'apprendre, parce qu'en l'utilisation on a toujours quelque chose à apprendre. Sinon j'aime beaucoup Miss Fall, je trouve ça très joli et très reposé. 8. Quelle est ton écureur que je choisis le principal ? Pourquoi tu choisis le ranch ? Tout simplement parce que je trouve cet endroit très joli, un peu loin de tout, mais sans être trop loin de tout, parce qu'au final quand je fais ma routine course, si je veux, je n'ai pas besoin de prendre le vent une seule fois, j'ai juste à prendre les ferries. Donc voilà. 11. Quelle est son rider préférée ? Ou une PNJ préférée ? Euh, ma son rider préférée c'est Anne, parce que je ne sais pas pourquoi mais genre déjà je la trouve vraiment trop bonne. Et c'est vraiment la plus jolie des PNJ. Et après c'est Josh, enfin son rider Anne est PNJ Josh, donc Josh que vous pouvez voir ici sur son cheval, et du coup à mon ami ici et à mon pote ici, il passe par là, voilà comme ça il aura vu Josh. Parce qu'apparemment ça lui fait rire. Et Josh pourquoi ? Parce que j'aime bien, il fait le western et tout, et comme c'est le seul à faire ça sur SSO, bah c'est cool. Et Anne, voilà parce qu'elle est jolie et puis on l'a sauvée de Pandorea. Concernant les mises à jour à venir, tu es plutôt du genre à aimer regarder, les spoils, tu ne peux rien savoir avec la surprise. Bah en soit je préfère rien regarder, ça va avoir la surprise, mais vu qu'il y a des spoils, et bah je ne suis pas patiente, du coup bah je me spoil. Préfères-tu les mages cosmétiques ? Malrégion, chevaux, refonte ou les mages d'événements spéciaux ou les mages avec quête principale ? Classement des trois mages par ordre d'une préférence. Alors, et les mages cosmétiques et les mages de quête, c'est les premières sur le même niveau, parce que le cosmétique, bah après je peux m'acheter mes Star Coins moi-même si j'en ai envie, donc j'ai pas ce souci-là. Et les mages de quête principale, parce que c'est hyper intéressant et ça nous fait de l'XP et on peut avancer dans l'histoire. Et ensuite les mages d'événements, parce que les mages d'événements, bah je m'en fous complètement, mais genre vraiment. Genre j'ai oublié l'anniversaire de Star Stable, etc. Après j'aime bien celle d'Halloween quand même, parce que je ne l'avais jamais fait, donc c'est ma première. Noël, j'aime pas trop. De toute façon, je suis pas très fan des événements, rien que dans la vie réelle, donc bon bah dans un jeu c'est pas franchement mieux. Jusqu'ici, quels ont été mes jours favoris ? Bah les quarters or, c'est le ranch du coup. Donc voilà, sinon avant, bah j'en sais strictement rien. Ici j'avais bien aimé les portes ouvertes. J'ai tout tendance à laisser de côté les entraînements de tes chevaux, ou entraîne directement ton nouveau cheval jusqu'à un nouveau calme. J'entraîne directement mon nouveau chevaux en fait. Mais après j'ai pas de, genre faut que j'entraîne lui pour acheter lui quoi. En fait je trouve ça, désolé, je trouve ça stupide. Genre si vous voulez un cheval, mais achetez-le et n'attendez pas d'avoir mis tous vos chevaux 15 quoi. Faites-vous plaisir, zut à la fin. Combien de chevaux as-tu en dessous du niveau 15 ? Euh, plein ! J'en sais rien mais pas mal. Mais j'en ai quand même bien monté parce qu'on a beaucoup au tryhard avec Julie. Bon là je suis obligée de l'attendre un petit haut parce qu'elle est plus sur les serveurs français. Donc j'en ai monté pas mal 15. Mais euh, j'en ai pas mal en dessous du niveau 15. Tu es plutôt économe ou dépensière sur le jeu ? Ah bah dépensière non mais complètement. Moi y'a un truc que je saute dessus. Alors là c'est ceux qui veulent du fric, avec moi ils en ont pas. Tu es plutôt genre à payer la pâle freinière ? Moi aussi je crois à la main mais moi je paye la pâle freinière. D'ailleurs pensez à l'astuce, vous payez la pâle freinière un jour sur deux. Par contre pour faire cette astuce faut mettre que un jour. Si vous mettez le lundi vous repayer le mercredi. Si vous mettez le mardi vous repayer le jeudi. Est-ce qu'on peut payer en un jour ? Pour un jour seulement. Si ça vous met votre pâle freinière à prendre soin de vos chevaux pour encore un jour. Et c'est valable jusqu'au lendemain. Euh voilà. Choisis-tu tes noms qui ont un sens pour tes chevaux alors n'avoir pas beaucoup d'importance ? Euh, j'essaie de leur trouver des jolis noms. Mais alors le sens mais je m'en fiche. Et vous allez voir en fait que je m'en fiche de tout. Mais en fait je vous sens prise de tête. Donc que je m'en fiche. Est-ce que mon personnage possède un style vestimentaire bien précis ? Euh, bon. J'essaie toujours de m'habiller un petit peu comme j'aime. Un peu comme on m'habillerait réellement. Du coup c'est beaucoup avec des suites ou des petits punis. Alors, est-ce que les statistiques d'équipements sont importantes pour toi ? Pour le roleplay alors pas du tout. Je m'en fiche. Par contre pour les courses et championnats j'aime bien parce que j'essaie toujours de faire un record. Je change souvent de coiffure. Ah pas du tout. Quelles sont... Quelles sont... Quelles sont... Quelles sont... Quelles sont les techniques de professe préférées ? Euh... Celles que j'ai ou une queue de cheval ? Et euh... Je choisis que des chevaux pour ça. Moi j'ai une coupe blonde et quelle blonde t'as je l'aime. Quelles robes de cheval a-tu l'option vous avez acheté ? Les gris et les noirs et les paloméaux. Parce que je trouve ça vraiment très joli. Afin de voir ton numéro de validation, on m'a dit à tout le monde comment tu vas ranger ton inventaire et ton armoire des chevaux. Alors j'ai la flemme hein. Alors mon inventaire il y a juste les trucs de base. Pour nourrir les chevaux, enfin les petites missions. Et mon armoire en fait, chaque pal a soit une catégorie d'équipements, soit plusieurs si j'en ai pas beaucoup. Donc c'est quand même rangé hein, c'est trié. Une petite sorte de toque étrange que tu appliques toujours lorsque tu joues. Euh... Je vérifie que je suis bien habillée. Parce que moi je veux pas sortir en mode sapin de Noël quoi. Mais sinon non j'ai pas de toque. Enfin... Ou alors je sais pas mais je pense pas. Ou alors j'ai... Non j'ai pas de toque hein, vraiment pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était vraiment le temps pour me connaître en 25 questions. Et je vous dis à demain pour la vidéo de mise à jour. Ciao ciao !